La bruyère, lui, pour montrer les défauts des hommes, pour qu'ils puissent se corriger, il va beaucoup utiliser le registre satirique. La satire, c'est ce registre où on va utiliser la moquerie, la raillerie, pour montrer les défauts des hommes. Et effectivement, la bruyère, à certains moments, il est extrêmement piquant, il est extrêmement moqueur, et parfois même, on peut y voir de la méchanceté. Alors ça, ça montre des sentiments très forts de son côté, c'est qu'il y a une forme d'indignation, de colère de sa part, de voir ses comportements nocifs répandus dans la cour. Et il va transformer cette indignation, qui est toujours visible, qui est toujours palpable dans ses écrits, en une forme de rire, parce que souvent, dans les caractères, il cherche quand même à faire rire son lecteur. Et on sent aussi qu'il ressent extrêmement du plaisir à se moquer de ses cibles. Il n'est pas blanc comme neige non plus. Mais ça, c'est cette façon de voir les choses, de présenter les défauts des hommes. C'est déjà présent dans le modèle antique. Et donc, en fait, ici, il utilise une manière très traditionnelle de viser les défauts des hommes en les ridiculisant. D'ailleurs, on peut voir aussi à quel point il a une de ses influences, c'est Molière. Et effectivement, la bruyère, il était très admiratif du travail de Molière. Et dans son ton satirique, dans son registre satirique, ce qu'il va utiliser pour ridiculiser les hommes, ce sont pas mal de types de comiques, c'est pas mal de ressorts du comique. Alors, je te rappelle les ressorts du comique, c'est le comique de caractère. Donc, effectivement, alors, quel comique, quel type de caractère ? Il se moque tellement de types de caractères que là, j'ai pas un exemple très précis qui me vient en tête. Bah, le prétentieux. Voilà, il adore se moquer du prétentieux qui, par sa prétention, se met dans des situations où il paraît ridicule. Il va utiliser le comique de situation. De nombreuses fois, il va mettre ses personnages dans des situations où ils vont se couvrir de ridicule. C'est le cas, notamment, pour le prétentieux. Il utilise beaucoup ça. Par exemple, dans son chapitre de la cour, il y a un prétentieux qui parle à un dîner et qui dit qu'il a rencontré un ambassadeur et qu'il lui a dit ça, ça, ça. Il y a une personne du dîner qui commence à être curieuse, qui lui pose des questions. Et à la fin, en fait, cette personne révèle qu'elle est l'ambassadeur en question et qu'elle ne connaît pas. Et donc, ça montre le ridicule du prétentieux qui a menti. Et ça le tourne en ridicule. Donc voilà, ça, c'est le comique de situation. Il y a un comique de geste. Ça, c'est à chaque fois que la bruyère, il va utiliser la mode. Mais aussi, il aime beaucoup présenter ses personnages comme des sortes de pantins qui ont des comportements complètement extravagants, complètement absurdes, qui vont dans tous les sens, qui bougent dans tous les sens. Souvent, il parle beaucoup des flatteurs, des courtisans qui aiment flatter de cette manière-là et qui courent à gauche, à droite pour flatter tel grand ou tel grand et obtenir telle ou telle faveur. Donc ça, c'est un comique de geste. Il utilise aussi beaucoup un comique de mots. Il utilise énormément de jeux de mots. Et je reviendrai aussi sur d'autres manières dont il utilise son style pour faire rire. Il y a un petit peu moins de comique de situation, par contre. De comique de répétition, par contre. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, sur son style, comment il arrive à faire rire à ce... Quels sont les mécanismes de la moquerie ? Parce que ça, c'est très important que tu saches décortiquer dans le texte qu'est-ce qui donne l'impression ? Qu'est-ce qui fait qu'on sent que là, il est en train de se moquer ? Il faut que tu saches analyser et montrer comment fonctionne ce mécanisme-là. Alors, la plupart du temps, les caractères, c'est une petite histoire qui met en place un personnage. Et au début, ça arrive pas mal de fois. Pour parler de son personnage, il va mettre dans une situation plutôt valorisante au sein de la cour. Il va utiliser un vocabulaire plutôt mélioratif pour présenter son personnage. Puis, petit à petit, le lecteur, il perçoit des mots, des adverbes, des adjectifs qui sont un peu hyperboliques, un peu exagérés. Donc, au lieu d'utiliser le mot grand, il va utiliser le mot immense. Il va utiliser des adverbes d'intensité. Et tout ça, ça va donner une impression de disproportion au lecteur qui va se dire, là, il en fait quand même des tonnes pour présenter son personnage. C'est un peu étrange. Donc, déjà, là, ça va mettre un sentiment de suspicion qui va mettre la puce à l'oreille au lecteur que là, en fait, il y a un double discours. Que là, il utilise l'ironie, qu'il est en train de dire quelque chose, mais en fait, il y a un discours implicite derrière. Et il va révéler, la bruyère va révéler ce discours implicite à la fin du fragment par une petite phrase, souvent assez courte, ou quelques phrases, un mini paragraphe, qui lui sert de chute, de pointe. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ces petites phrases un peu assassines qui terminent les paragraphes, qui terminent un petit discours et qui vient retourner la situation, retourner le discours, mettre en lumière, en fait, ce que voulait vraiment dire la bruyère derrière tout ça, qui finit d'achever sa cible en envoyant un truc, une pique vraiment très brutale et qui, tout d'un coup, met un vocabulaire péjoratif et qui invite surtout à relire l'entièreté du caractère par rapport à cette dernière phrase. Donc ça, ça montre à quel point la bruyère, il sait maîtriser les effets de discours pour faire des effets de suspense et d'attente et de surprise, surtout. Et c'est ces moments de surprise, de petits décalages qui vont créer le rire chez le lecteur et qui vont aussi créer un sentiment de complicité parce qu'on a l'impression d'avoir compris une blague, compris un petit texte mystérieux, en fait. Alors souvent, en plus de ça, dans ses chutes, il va utiliser un moyen qui peut t'amener toi à faire des contresens, il faut que tu fasses très attention à ça, il va utiliser la litote. La litote, en fait, c'est cette figure de style où tu en dis moins pour en suggérer plus. Et lui, le type de litote qu'il utilise, la bruyère, c'est la négation. Donc parfois, il va mettre des phrases négatives qu'il faut comprendre dans le sens affirmatif. Donc en gros, il faudrait enlever la négation pour avoir vraiment ce qu'il veut dire. C'est à ce point-là. Donc il faut que tu fasses vachement gaffe quand tu lis les caractères de ne pas te laisser prendre et de croire qu'il est vraiment en train de nier ce qu'il dit alors qu'en fait, il est en train de dire l'inverse. Et c'est très économique cette façon de dire parce que c'est en très peu de mots avec juste une négation qu'il arrive à en dire des tonnes. On suggérait beaucoup, on en disait très peu. Et dans la période classique, c'est très important d'avoir une pureté de style. Donc là, ça montre à quel point la bruyère, il maîtrise l'art de la parole. Et en plus de ça, ça va avoir un effet démultiplicateur sur la surprise, sur la saveur de la chute parce que le lecteur, il va avoir besoin d'un moment, il va avoir besoin de faire un effort cognitif pour comprendre. Et ça, en fait, ça va lui donner plus de... ça va donner plus d'impact à la phrase, à l'idée qu'il y a derrière. Et ça va plus imprégner le lecteur, lui faire un plus grand... le marquer, en fait. Et c'est exactement ce que veut la bruyère, il veut marquer ses lecteurs pour que ses lecteurs, les courtisans, aient envie de se corriger, qu'ils soient... qu'ils aient une forme de réalisation et qu'ils se disent « Ah ok, non, ça, il faut que je change. » Alors, l'autre manière d'avoir un ton satirique, de se moquer... de se moquer du monde, de se moquer de la cour, c'est le renversement burlesque. Alors, burlesque, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est utiliser un style bas, un style vulgaire, entre guillemets, pour parler d'un sujet noble. Et au XVIIe siècle, ça a beaucoup d'impact. À notre époque, ça a moins d'impact, on a vraiment l'habitude maintenant de parler de sujets un peu élevés, un peu nobles, de manière assez basse, assez vulgaire. Ça ne nous choque pas trop. Au XVIIe siècle, ça a vraiment beaucoup d'impact parce qu'il y a cette règle de la rhétorique qui veut que la forme doit être conforme au fond. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la forme et le fond. Donc, si je parle d'un sujet élevé, il faut que j'emploie un style élevé. Donc, si je fais une distorsion, si je ne respecte pas cette règle, ça va vraiment avoir un impact sur mes lecteurs. C'est que je cherche à avoir un effet. Et pour te donner un exemple dans les caractères, la bruyère, parfois, quand il parle de la cour, il le compare au peuple. Et donc, son sujet, c'est la cour. Il le compare au peuple. Le peuple, c'est quelque chose de bas, de vulgaire dans les mentalités de l'époque qui n'est pas du tout sur le même plan dans la hiérarchie sociale que la noblesse. C'est vraiment très inférieur. Le peuple est vraiment très inférieur à la noblesse. Donc, quand il les compare, il les met les deux sur le même plan. Et donc, ça veut dire qu'il parle de quelque chose d'élevé de manière basse. En plus de ça, il fait autre chose. Il dit même qu'il va plus loin. Il dit même que le peuple, par certains égards, est beaucoup plus vertueux, beaucoup plus élevé, beaucoup plus sophistiqué. Alors, pas sophistiqué, mais plus vertueux. Voilà. est plus porté vers le bien et meilleur, notamment sur les aspects de la morale, que la noblesse. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre plus en hauteur le peuple que la cour et donc, ça va vraiment rabaisser la cour. Donc ça, c'est là où on a vraiment une sorte de burlesque ici. Alors, attention sur la question du peuple. C'est assez complexe dans l'œuvre de la bruyère. Là, fais attention, il n'est pas en train de valoriser le peuple un petit peu, mais pas totalement parce qu'il utilise quand même la figure du peuple pour dévaloriser la cour. Donc ça montre bien qu'il n'a pas non plus une haute opinion du peuple. Sinon, il ne ferait pas ça. Sinon, il n'utiliserait pas la figure du peuple pour dévaloriser la cour. La bruyère, ce n'est pas Victor Hugo, il n'est pas en train de montrer le sublime du peuple. Ce n'est pas ça. Par contre, ce qui est très intéressant, ça me permet d'aller au-delà de la satire. Là, j'ai terminé avec les effets de la satire. C'est cette question du peuple. C'est que pour la bruyère, il y a quand même dans son œuvre une partie politique. C'est dans le chapitre des grands et dans le chapitre de la souveraineté ou de la république, les deux derniers chapitres que tu dois lire. Là, il y a plus une visée politique de ce qu'il dit et effectivement, pour lui, c'est très important la morale parce que ça amène à un bon gouvernement. Ça amène à un meilleur vivre, un bien vivre pour la société. Ça amène au bonheur. Et l'une des choses qui te permet de comprendre ça, c'est tout son discours sur le peuple où il montre à quel point le peuple est dans la misère. Pour lui, c'est une vraie injustice puisqu'il y a un déséquilibre extrême dans la société entre la misère du peuple et le fait que les courtisans vivent dans une opulence complètement absurde, ils vivent avec des richesses, dans un luxe complètement absurde et lui, ça le dégoûte complètement. En plus, il ne faut pas oublier que la bruyère, il appartient aux tiers-états. Au départ, il est roturier. Alors, même s'il n'a pas vraiment vécu avec le petit peuple miséreux qui vit dans la misère, qu'il a beaucoup plus fréquenté la cour, il a quand même peut-être ce genre de lucidité, enfin, ce genre de rapprochement avec le tiers-état qui lui permet de considérer le peuple parce qu'au XVIIe siècle, la question du peuple, elle n'existe pas. Enfin, à la cour, on s'en fiche de ce qui arrive au peuple. Donc, ce que dit la bruyère dans les caractères, c'est quand même un discours assez rare. Donc, ça montre à quel point, pour lui, la question de justice, elle est très très forte. Il y a aussi une question de générosité, c'est-à-dire que quand on est grand, quand on a du pouvoir, eh bien, il faut chercher à faire le bien autour de soi. et la troisième valeur qui amène à un bon gouvernement, ce serait l'humilité. C'est-à-dire que ne pas avoir une trop haute opinion de soi, savoir sa valeur, mais ça s'arrête là. Ne pas avoir, ne pas croire qu'on est mieux que ce qu'on est. Donc, ces trois valeurs-là, pour lui, elles reviennent très très souvent dans le texte, de manière souvent négative, c'est-à-dire qu'il va montrer des gens qui ne sont pas généreux, des gens qui sont égoïstes, il va montrer des gens qui ne sont pas humbles, qui sont prétentieux, et il va montrer des gens qui sont des situations injustes. Donc, souvent, c'est plutôt l'inverse. Donc, voilà, j'espère que ces petites indications sur l'œuvre morale de la bruyère te permettront de mieux comprendre l'œuvre. N'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos sur la bruyère. À chaque fois, j'explique un point en particulier et je te montre en quoi c'est intéressant et en quoi ça montre certaines complexités de l'œuvre, certaines richesses de l'œuvre. Bonne journée ! ! – Sous-titrage FR 2021